Ceux qui la classent en seconde position, donc elle vient s'intercaler entre nos deux Russes, Kanaeva et Dmitrieva. Voilà, à juste titre, c'est une jolie récompense, la finale n'est pas terminée. Belle analyse Anne-Valerie, vous qui disiez qu'elle allait taquiner. Elle a plus que taquiné. C'est une Polonaise, Johanna Mitroz. 24 ans, 1m81 pour 60 kilos. Oui, je crois que c'est une des plus grandes gymnastes du circuit mondial. Ce qui nous donne une amplitude assez incroyable, Damiria. Absolument. Ah oui, alors là, c'est assez magnifique. C'est magnifique. Donc tout ça est modifié par les juges. Voilà, des relancés de cerceau en différentes directions avec des renversements sur le plan horizontal. Un petit peu moins précis quand même que les gymnastes qu'on a vu auparavant. Elle travaille un tout petit peu moins ample Elle tient le cerceau assez proche du corps Les lanceaux ne sont pas forcément très hauts Malgré une grande enverture corporelle Et voilà, une fin sans engin Il faut d'une attention à la fin Un peu de précipitation sur le rattraper Parce qu'elle était un petit peu juste sur la musique Donc elle n'a pas bien ajusté les pieds à l'intérieur du cerceau Et elle a buté dedans Une fin sans engin qui lui coûtera Un certain nombre de points en exécution Hier elle était Elle était septième quand même de cette qualification au cerceau Donc pas une prétendante au podium en tout cas En tous les cas pas Et ça se confirme aujourd'hui avec cette chute de l'engin Mais par contre, quelle amplitude ? Voilà, une jolie amplitude en tous les cas sur le travail des souplesses On pourrait lui reprocher un petit manque de netteté Au niveau de la ligne de jambes, au niveau des pointes de pied Et cette date, voilà, 26 points, 725 liked d'une Vanderlande